Générique Bonjour Jean-Marc Lanfranc, vous conduisez la liste Aya Chunko, rémanation du mouvement Corine Front. C'est une présence qui a quelle signification cette élection ? C'est une présence qui est apparue comme une évidence, suite effectivement à notre présence au territorial. Nous sommes porteurs d'un projet au niveau national et je pense qu'au niveau municipal, il y a également matière à l'application à la fois de concilier le nationalisme et la gestion d'une commune. Alors justement, nous allons aborder les différents dossiers et un des dossiers prioritaires à Aya Chunko, c'est celui de l'urbanisme. Alors on fait le point avec Jean-André Marquerne. En termes d'urbanisme, c'est surtout cette zone qui apparaît comme un véritable casse-tête à Aya Chunko. Nous sommes ici sur la zone du Stilet, qui englobe une déchetterie, un stade de foot, le Palatine et surtout le nouvel hôpital d'Ajaccio. L'aménagement de cette zone apparaît donc très compliqué, surtout avec une route pas forcément adaptée au flux de circulation. Autre point chaud, celui de la piétrine. Ses habitants ont souhaité le classement de cet espace pour conserver un espace boisé en centre-ville, en vain, puisqu'il n'en est pas question dans le PLU, le plan local d'urbanisme adopté par la ville d'Ajaccio il y a 4 mois. Le PLU, c'est ce document qui dégage une ligne conductrice pour la ville en matière d'urbanisme. A Ajaccio, il prévoit la construction de 7000 nouveaux logements d'ici 2035, puisque d'ici là, la ville devrait gagner de nouveaux habitants. Pour autant, ce nouveau PLU est plus restrictif que celui voté précédemment en 2013. Il comporte 111 hectares de zones agricoles supplémentaires, 1600 hectares d'espaces stratégiques agricoles et une réduction de 70% de zones constructibles. Mais plusieurs candidats comme Jean-André Minigone y ont d'ores et déjà annoncé qu'ils reverraient le document en cas d'élection. Pour le Stilet, la piétrine et pour la ville d'Ajaccio globalement, le chantier de l'urbanisme est toujours aussi colossal à l'approche des élections municipales. Vous êtes très critique sur la mandature de Laurent Marcon. Je n'ai rien de trouve grâce à vos yeux, notamment en matière d'urbanisme. Vous voulez refaire, vous aussi, le PLU ? Très clairement. C'est un document totalement mortifère pour la ville. En l'état, et hormis les quelques petits aménagements qu'on a faits, mais qui ne sont que de la poudre aux yeux, ils ne conduiraient la ville qu'à péricliter davantage. Oui, mais ce serait quand même perdre un temps fou, quand même, si on recule encore le projet. Ça veut dire aussi des infrastructures qui n'existeront pas et surtout également des aides financières qui pourraient disparaître. – Certes, mais on ne peut pas, parce qu'il faudrait aller dans l'urgence, appliquer un document qui nous engagerait pour X années et qui véritablement ferait d'Ajaccio une ville dont on ne veut pas. – Alors vous avez une autre proposition, c'est de refuser tout nouveau permis de construire. Alors la population de la ville augmente, on l'a vu, les chiffres de l'INSEE le montrent. Est-ce que c'est réaliste ? Il faut des logements à Ajaccio. – Il faut des logements à Ajaccio, mais il ne faut pas se servir du leurre dont on nous sert à chaque fois, à savoir de dire que, parce qu'il faut des logements et notamment des logements sociaux, il faut absolument construire. Moi, je pense qu'on peut faire, à l'instar de nombreuses vies italiennes, les choses de façon très différente. Commencer par rénover l'existant, y compris d'ailleurs dans les logements sociaux. La ville a la capacité à préempter un certain nombre de biens laissés vacants. Et partant de là, je pense qu'on ferait d'une pierre deux coups, puisque d'une part, on n'aurait pas besoin de ces nouvelles constructions. Et en plus, ça permettrait de repeupler la ville, repeupler le centre-ville et faire en sorte que la population ne disparaisse plus vers le périurbain. – C'est-à-dire des réhabilités, des bâtiments qui existent déjà. Par exemple, l'hôpital qui va devenir ancien hôpital maintenant ? – Alors, l'hôpital, non. Concernant l'hôpital, ça va dans le sens du sujet qu'on vient d'évoquer par rapport à la piétrine. Nous, on souhaite qu'il soit sanctuarisé totalement, que ça devienne véritablement le poumon de la ville. Et on souhaiterait, justement, parce qu'il y a toujours des soucis de financement ensuite, que ce soit labellisé par cours de santé, pour une raison très simple, c'est que c'est l'Europe qui finance à ce niveau-là. Et pour quelques aménagements sommaires, on aurait un véritable poumon vert en ville. – Alors, autre sujet du débat, c'est les transports, les difficultés de transport, de circulation. Vous voulez la gratuité des transports en commun. Mais est-ce que ça va régler le problème de la circulation et du stationnement, ça ? – Alors, ça ne suffit pas, bien évidemment. Il faut d'une part repenser la circulation telle qu'elle est faite aujourd'hui, créer, parce que ça, de toute façon, c'est indispensable, un parking en ville, à côté de ça, il faut développer aussi les moyens de transport alternatifs, c'est-à-dire poursuivre au niveau du train, nous nous envisageons de le faire poursuivre jusqu'au port, et qu'il serve de tram, je dirais, à ce niveau-là. Il faut également créer une ligne maritime qui irait de Campo del Or jusqu'aux îles sanguinaires, et qui, à l'instar d'une navette, comme on peut le faire à Venise, par exemple, aurait un certain nombre d'arrêts qui desserviraient la ville. – Vous avez chiffré le programme, globalement, parce qu'on sait très bien que l'état des finances de la ville d'Ajaccio n'est quand même pas fameux, comme d'autres villes, d'ailleurs. – Non seulement il n'est pas fameux, mais il est catastrophique. D'abord, parce qu'on n'a pas anticipé les baisses de dotation d'État alors qu'elles étaient prévues et annoncées depuis bien longtemps. On ne veut pas de rejet pharaonique. Chez nous, il n'y aura pas de téléphérique, il n'y aura pas de ce genre de choses. Et par contre, on pense qu'il y a un certain nombre de ressources qui ne sont pas exploitées aujourd'hui par la ville. Deux, essentiellement, la taxe qui est prévue déjà légale sur le Airbnb à hauteur de 5% par unité que personne ne met en place, et puis aussi taxée au niveau touristique pour les sites. – Alors, dernière question, très rapidement, vous contestez la gestion de Marc Hange, vous voulez faire battre cette municipalité, mais pour cela, il faut l'union, et d'abord avec les nationalistes. Or, ce n'est pas ce qui se dessine. – En ce qui nous concerne, en tous les cas, il n'y aura pas d'union, c'est clair. S'il y en a qui ont encore des doutes, je le redis de façon très claire. – Même pas au deuxième tour ? – Même pas au deuxième tour. – D'accord. Bon, et bien c'est une réponse très claire. Jean-Marc Lenfant, je vous remercie. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada